Deuxième livre de Samuel chapitre 2 Après cela, David consulta l'Éternel, en disant, « Montrai-je dans une des villes de Juda ? » L'Éternel lui répondit, « Monte ! » David dit, « Où montrai-je ? » Et l'Éternel répondit, « À Hébron ! » David y monta, avec ses deux femmes, Akinoham de Jisrael, et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison, et ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent, et là ils soignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'était les gens de Jabès en Galade qui avaient enterré Saül. David envoya des messagers aux gens de Jabès en Galade, pour leur dire, « Soyez bénis de l'Éternel, puisque vous avez ainsi montré de la bienveillance envers Saul, votre maître, et que vous l'avez enterré. » Et maintenant, que l'Éternel use envers vous de bonté et de fidélité. Moi aussi je vous ferai du bien, parce que vous avez agi de la sorte. Que vos mains se fortifient, et soyez de vaillants hommes, car votre maître Saül est mort, et c'est moi que la maison de Juda a un pour roi sur elle. Cependant Abner, fils de Henner, chef de l'armée de Saül, prit Ichboshes, fils de Saül, et le fit passer à Mahanaïm. Il l'établit roi sur Galade, sur les Géchuriens, sur Jizorel, sur Ephraïm, sur Benjamin, sur toute Israël. Ichbosh, fils de Saul, était âgé de 40 ans, lorsqu'il devint roi d'Israël, et il régna deux ans. Il n'y eut que la maison de Juda qui resta attachée à David. Le temps pendant lequel David régna à Hébron sur la maison de Juda fut de sept ans et six mois. Abner, fils de Henner, et les gens d'Ishboshes, fils de Saül, sortirent de Mahanaïm pour marcher sur Gabaon. Joab, fils de Tzérugia, et les gens de David, se mirent aussi en marche. Ils se rencontrèrent près de l'étang de Gabaon, et ils s'arrêtèrent les uns en deçà de l'étang, et les autres au-delà. Abner dit à Joab, que ces jeunes gens se lèvent, et qu'ils se battent devant nous. Joab répondit, qu'ils se lèvent. Ils se levèrent et s'avancèrent en nombre égal, douze pour Benjamin et pour Ichboshes, fils de Saül, et douze des gens de David. Chacun saisissant son adversaire par la tête lui enfonça son épée dans le flanc, et ils tombèrent tous ensemble. Et l'on donna à ce lieu, qui est près de Gabaon, le nom de El-Kat-Atsurim. Il y eut en ce jour un combat très rude, dans lequel Abner et les hommes d'Israël furent battus par les gens de David. Là se trouvaient les trois fils de Tzéroura, Joab, Abishai et Hazael. Hazael avait les pieds légers comme une gazelle des champs. Il poursuivit Abner, sans se détourner de lui pour aller à droite ou à gauche. Abner regarda derrière lui, et dit, est-ce toi, Hazael ? Et il répondit, c'est moi. Abner lui dit, tire à droite ou à gauche, saisis-toi de l'un de ces jeunes gens, et prends sa dépouille. Mais Hazael ne voulut point se détourner de lui. Abner dit encore à Hazael, détourne-toi de moi, pourquoi te frapperais-je et t'abattrais-je en terre ? Comment ensuite lèverais-je le visage devant ton frère Joab ? Et Hazael refusa de se détourner. Sur quoi Abner le frappa au ventre avec l'extrémité inférieure de sa lance, et la lance sortit par derrière. Il tomba et mourut sur place. Tous ceux qui arrivaient au lieu où Hazael était tombés morts, s'y arrêtaient. Joab et Abishai poursuivirent Abner, et le soleil se couchait quand ils arrivèrent au coteau d'Ama qui est en face de Ghiach, sur le chemin du désert de Gabaon. Les fils de Benjamin se rallièrent à la suite d'Abner et formèrent un corps, et ils s'arrêtèrent au sommet d'une colline. Abner appela Joab, et dit, l'épée dévorera-t'elle toujours. Ne sais-tu pas qu'il y aura de l'amertume à la fin ? Jusqu'à quand arderas-tu à dire au peuple de ne plus poursuivre ses frères ? Joab répondit, Dieu est vivant. Si tu n'eusses parlé, le peuple n'aurait pas cessé avant le matin de poursuivre ses frères. Et Joab sonna de la trompette, et tout le peuple s'arrêta, ils ne poursuivirent plus Israël, et ils ne continuèrent pas à se battre. Abner et ses gens marchèrent toute la nuit dans la plaine, ils passèrent le jour d'un, traversèrent en entier le bitron, et arrivèrent à Mahanaïm. Joab revint de la poursuite d'Abner, et rassembla tout le peuple, il manquait dix-neuf hommes des gens de David, et Hazel. Mais les gens de David avaient frappé à mort 360 hommes parmi ceux de Benjamin et d'Abner. Ils emportèrent Hazel, et l'enterrèrent dans le sépulcre de son père à Bethléem. Joab et ses gens marchèrent toute la nuit, et le jour paraissait quand ils furent à Hébron.